bonjour je vous retrouve enfin dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du chemin de vie 8 en numérologie mais aussi par extension de l'influence du sous nombre 44 car ce nombre vous le verrez est tout à fait particulier et comme d'habitude et avant de commencer je vais juste résumer rapidement comment calculer votre chemin de vie et revenir sur ce qu'est le chemin de vie en numérologie alors pour obtenir votre chemin de vie il vous suffit tout simplement d'additionner en ligne chacun des chiffres qui composent votre date de naissance jusqu'à obtenir un seul chiffre compris entre 1 et 9 ici un exemple de chemin de vie 8 pour quelqu'un qui est né le 15 février 1980 on additionne les chiffres de sa date de naissance en ligne et cela nous donne 1 plus 5 plus 0 plus 2 plus 1 plus 9 plus 8 plus 0 égale 26 on additionne ensuite les chiffres de ce résultat et cela donne 2 plus 6 égale 8 vous voyez dans cet exemple qu'avant d'obtenir le résultat final 8 nous tombons sur le nombre 26 ce premier résultat est appelé un sous nombre et il a bien évidemment une influence sur le chemin de vie 8 d'ailleurs si vous êtes en chemin de vie 8 vous pouvez être alors ce que l'on appelle un 8 pur c'est à dire sans autre sous nombre avant ce sera uniquement le cas pour les personnes nées à partir de l'an 2000 pour ces mêmes personnes nées à partir de l'an 2000 et également pour quelques personnes qui sont nées avant 1950 vous pouvez avoir un sous nombre qui peut être 17 sinon plus communément pour toutes les personnes ayant un chemin de vie 8 votre sous nombre peut-être 26 35 ou encore 44 et je vais bien sûr détailler chacune de ces influences dans cette vidéo mais ces explications que je vais donner ne sont pas exhaustives évidemment car chaque personne est différente mais j'espère que le décryptage que je vais vous proposer va vous permettre d'obtenir une meilleure compréhension de votre situation si vous êtes sur ce chemin de vie et peut-être même de comprendre certains événements passés qui vous ont poussé en quelque sorte à expérimenter ce chemin plus avant alors le chemin de vie qu'est ce que c'est et qu'est ce qu'il représente et bien vous pouvez voir cela un peu comme une route très large de possibilités mais qui vous guide toujours vers un travail et l'expérimentation de l'énergie de votre chemin de vie et ici en ce qui concerne cette présentation c'est le 8 gardez bien à l'esprit que le chemin de vie et la numérologie en général d'ailleurs ne décide pas les événements sur votre route vous pousseront à agir pour travailler cette énergie mais vous aurez bien évidemment à faire vos choix et à décider de la manière dont vous voudrez agir ou réagir c'est ce que l'on peut appeler le libre arbitre en quelque sorte et comme dirait confucius les choses sont ce qu'elles sont et si vous voulez qu'elles changent alors changer votre manière de les percevoir et j'ajouterai cela concernant la numérologie mettez à profit vos expériences en utilisant l'énergie de votre chemin de vie pour vous remettre sur votre route et fait vibrer cette voie de la manière la plus positive possible et vous verrez que vous pourrez en tirer une très belle et très grande satisfaction comme une sensation d'alignement intérieur car si vous êtes sur ce chemin de vie 8 c'est que cette énergie là n'est pas acquise et qu'il y a un travail à y faire aucun chemin de vie n'est plus facile qu'un autre et vous aurez forcément des points forts et des atouts en votre possession pour vous y aider souvenez vous qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses il est juste nécessaire de comprendre de se servir de vos expériences pour avancer et également pour les personnes qui sont sensibles à la notion de karma sachez que nous ne sommes pas uniquement là pour le régler mais bien pour avancer et pour acquérir de l'expérience en la matière de prendre conscience et de s'éveiller sur son chemin en quelque sorte d'ailleurs si karma il y a vous ne pourrez vous en occuper qu'en acceptant qu'il est là pour vous aider à avancer alors ne regardez pas trop en arrière tout du moins juste le temps de conscientiser les mécanismes des situations passées car pendant que le regard derrière soi on ne voit pas ce qu'il y a devant de plus je tiens à préciser qu'il ne s'agit là que d'une interprétation générale du chemin de vie et qu'il faudrait une analyse complète du thème pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de l'équation personnelle d'un individu et que cela ne suffirait même pas à définir toute sa complexité il s'agit juste d'une aide d'un accompagnement à la compréhension de soi afin d'avancer de même rappelez vous qu'il n'y a pas de métier ou d'activité type pour tel ou tel chemin de vie l'important n'est pas tant ce que vous faites mais bien les raisons profondes qui vous y poussent alors êtes vous bien aligné avec vous même et avec votre équation personnelle là est la question et pour commencer parlons de l'énergie du 8 puisque c'est la vibration essentielle de ce chemin de vie en quelques mots clés si vous êtes sur ce chemin de vie 8 vous y êtes pour travailler votre rapport à l'argent et au pouvoir quelle que soit la forme que ce dernier pourra prendre par exemple vous pourriez prouver les notions de combativité de courage être souvent confronté à la justice aux questions touchant au sexe à la violence ou encore à l'occultisme les crises et les épreuves pourront également être très présentes et auront beaucoup d'importance dans votre existence sur ce chemin de vie 8 comme des passages nécessaires pour venir débloquer les énergies stagnantes elles seront génératrices des grandes métamorphoses et transformations un peu comme pardonnez moi l'expression des coups de pied aux fesses pour vous remettre sur votre route de plus les personnes en chemin de vie 8 et toutes celles et ceux qui ont un 8 dans leur sous nombre quel que soit leur chemin de vie d'ailleurs auront certainement un rapport à la mort très particulier la mort qui d'un point de vue symbolique représente une transformation un changement un passage d'un état à un autre et les porteurs du 8 en chemin de vie ou dans leur sous nombre ont généralement intégré cela très inconsciemment parfois et s'intéresse très souvent aux choses inexpliquées et aux sciences dites occultes le 8 est un chiffre tout à fait particulier et même fascinant il ya quelque chose que je pourrais qualifier d'alchimique pendant que certains préféreront le terme karmique car le 8 symbolise la transformation des énergies leur circulation la notion de réincarnation d'ailleurs est très représentatif de ce symbole car le 8 c'est l'infini le cycle continue de plus on a ici une réelle concordance entre la signification de ce 8 en numérologie avec l'astrologie en effet le signe du scorpion qui représente la maison 8 ainsi que les planètes associés à ce signe que sont pluton et mars ont une signification tout à fait en écho avec les mots clés que j'ai évoqué tout à l'heure et comme je le disais également celles et ceux qui sont d'un autre chemin de vie et qui ont un 8 dans leur sous nombre seront aussi très imprégnés de cette énergie et plus que pour les autres chiffres d'ailleurs en effet si on continue le parallèle avec l'astrologie le 8 est principalement associé à pluton tandis que le 1 est en analogie avec mars et vous l'aurez peut-être remarqué mais tous les sous nombre de chemins de vie comportant un 8 sont aussi en lien avec le 1 ces chemins de vie sont le 18 9 le 28 1 le 38 11 et le 48 12 3 étonnant non il y a aussi le premier sous nombre du chemin de vie 8 c'est à dire le 17 qui reprend ce schéma là et pour corroborer encore un peu plus ce lien entre le 1 et le 8 mars qui est la planète maîtresse du bélier et de la maison une en astrologie ce qui semble logique et tout à fait dans l'ordre des choses est également ce que l'on appelle le maître traditionnel du scorpion car à l'époque ancienne l'astrologie ne se faisait qu'avec les planètes visibles et pluton n'avait pas encore été découverte pourtant vous le voyez cette liaison était déjà fait en numérologie nous sommes donc bien en présence des deux maîtres du scorpion en astrologie que son pluton et mars avec ce 8 et avant de refermer ce parallèle astrologique j'invite celles et ceux qui ont ce 8 présent dans le calcul de leur chemin de vie quelle que soit la place que ce 8 occupe d'ailleurs à regarder leurs cartes du ciel en astrologie il y a des sites qui le proposent gratuitement il serait alors intéressant de voir je pense s'il ya des dominantes dans les signes du scorpion ou du bélier ou encore dans les maisons 8 ou 1 qui pourraient être très représentées ou encore les planètes pluton et ou mars qui pourrait aussi être dominante et sans parler des personnes nées en chemin de vie 8 sous le signe du scorpion ou du bélier qui risque évidemment de voir les caractéristiques de leur chemin de vie fortement amplifié revenons maintenant à la numérologie de tous les mots clés que j'ai évoqué ce qui est le plus communément au centre des préoccupations des chemins de vie 8 se trouve être le rapport qu'ils entretiennent avec l'argent d'ailleurs le chemin de vie 8 est assez proche de celui du 4 d'une certaine manière concernant notamment le travail et la matérialité à cela près que le 4 doit travailler la matière le concret avec méthode il ya une forme de lenteur et de restrictions un peu à l'image de la planète saturne en astrologie alors que l'énergie du 8 elle est rapide impulsive et doit circuler l'argent donc dans cette symbolique est une manière de rendre ou de dissoudre si je puis dire cette matière ce concret du 4 pour venir fluidifier et rendre ce matériel presque immatériel en quelque sorte en astrologie encore une fois c'est typiquement la fonction de la planète pluton qui vient agir au niveau atomique pour transformer pour faire simple et vous donner un exemple concret on achète une maison un terrain symbole du 4 avec de l'argent symbole matériel virtuel rapide et circulatoire du 8 les personnes porteuses du 8 auront en règle générale à se préoccuper tout au long de leur vie des questions liées à l'argent et au pouvoir quelle que soit la forme que ce dernier pourra prendre et selon le contexte de vie de chacun en effet ces personnes peuvent vivre dans une certaine forme d'opulence ou d'affirmation de leur pouvoir ou au contraire éprouver une forme de désintéressement voire de dégoût pour l'argent et la matérialité ou encore ne pas affirmer leur pouvoir et vouloir rester très passif si l'on puis dire et se laisser dominer par le pouvoir des autres mais sachez que si vous êtes en chemin de vie 8 et que vous êtes dans ce dernier cas vous ne pourrez pas passer votre temps à fuir les conflits la vie vous poussera à la combativité jusqu'à ce que vous puissiez apprendre à affirmer votre propre pouvoir et votre combativité et comme pour les individus en chemin de vie 8 qui rejette l'argent qui est généralement un symbole de pouvoir soit dit en passant il s'agira en fait de travailler sur vos peurs inconscientes ou pulsionnelles il y aura ici certainement quel que soit le mode de vie et les éléments travaillés par les personnes en chemin de vie 8 beaucoup de crises et d'épreuves qui seront là pour pousser ces individus à se transformer à expérimenter leur pouvoir à éprouver la manière dont ils peuvent l'utiliser vers le chemin de l'abondance et le sentiment de sécurité qu'ils recherchent cette sécurité d'ailleurs n'est pas forcément la sécurité matérielle car nous l'avons vu l'énergie du 8 doit circuler et ne peut pas être stocké longtemps au risque de problématiques fortes non cette sécurité recherchée et celle de la reconnaissance de leur propre pouvoir et le fait de savoir qu'ils sont capables d'agir rapidement avec force et courage pour faire de l'argent en cas de besoin en fait c'est très simple tout est dit dans ce symbole du 8 regardez le bien c'est le symbole de l'infini du recyclage des énergies le point de jonction de ces énergies circulatoires se trouve au centre mais il est fondamental que ces énergies restent en mouvement pour maintenir l'équilibre il y a d'ailleurs deux expressions que je trouve assez représentatif de cette énergie du 8 ne dit-on pas en cas de problème d'argent qu'il faut se serrer la ceinture ou encore faire ceinture lorsque l'on se prive de relations sexuelles le 8 est comme un 0 serré au centre c'est aussi la raison pour laquelle les porteurs de ce 8 peuvent avoir des problèmes divers de santé ou des douleurs liées à la région abdominale aux zones sexuelles ou au bas du dos si ces énergies sont mal canalisées ou stagnantes il sera par ailleurs souvent conseillé à celles et ceux qui ont ce 8 présent en chemin de vie ou en sous nombre de pratiquer régulièrement un exercice tonique et ou un sport de combat voir un art martial très représentatif des symboliques du 8 et du 1 d'ailleurs pour libérer ces énergies en règle générale les porteurs du 8 n'aiment pas rester en place de toute façon ils ont toujours besoin d'action de mouvement à l'image du symbole du 8 l'énergie doit circuler et continuer à circuler car si elle s'arrête le système s'effondre comme un 8 qui se couche car une boucle une courbe une roue sur laquelle est posée ce 8 ne peut pas rester en équilibre si elle n'est pas en mouvement vous voyez c'est pour cela que même les personnes en chemin de vie 8 qui sont déjà dans une position d'exercice du pouvoir ou qui possèdent une certaine fortune personnelle n'ont pas pour autant acquis ces sentiments d'abondance et de sécurité intérieure dont je parlais tout à l'heure ces questions de pouvoir et d'argent seront toujours omniprésentes il y aura toujours des luttes des crises des épreuves de la combativité et de la jalousie autour de ces questions la prise de conscience de ces individus doit souvent se faire au niveau de l'acceptation qu'il ne possède rien car l'argent doit circuler il y aura alors certainement une notion de philanthropie à développer pour schématiser il peut y avoir sur ce chemin de vie une alternance de grandeur et décadence de tout ou rien évidemment lorsque les porteurs du 8 en chemin de vie élève leur niveau de conscience et qu'ils se mettent à avoir une vision plus spirituelle de l'argent et du pouvoir c'est à dire qu'ils se détachent des valeurs stagnantes et enfermantes de la possessivité alors l'argent arrive ils se mettent comme par hasard à trouver facilement des finances pour accomplir leur projet pour le pouvoir c'est la même chose dès lors qu'ils permettent aux autres d'exercer leur pouvoir dans une forme mutuelle de respect c'est à dire sans écraser les autres et sans se faire écraser par eux ils deviennent alors des leaders naturels pour certains il faudra commencer par abandonner les aspects agressifs autoritaires ou plutôt autoritaristes qui sont souvent en fait des effets de leur peur inconsciente de ne pas savoir s'affirmer autrement et de ne pas pouvoir affirmer leur pouvoir autrement à l'inverse pour les porteurs du 8 qui seraient dans une passivité excessive ils doivent apprendre à affirmer leur pouvoir et pour eux aussi la vie sera jalonnée d'épreuves de crise et de combat qui pourront être physiques moraux ou juridiques et ceci afin d'éprouver leur combativité et leur courage et ainsi leur faire prendre conscience de leur pouvoir et de leur force il faudra également faire attention à l'auto sabotage qui est en général une spécialité du 8 et est souvent le signe inconscient d'une peur de la réussite et pour finir avec les généralités du chemin de vie 8 et avant de passer à la description de l'influence des sous nombres faisons un rapide parallèle avec la lame de tarot correspondant au 8 à savoir la justice cette lame représente aussi bien une part de la symbolique du 6 que du 8 en effet il y a ici une notion de choix de préservation d'un équilibre pour le 6 qui est représenté par la balance mais aussi les luttes et la nécessité de trancher symbolisé par le glève pour ce qui est du 8 cette notion de justice vous l'aurez peut-être compris conviendra donc certainement beaucoup mieux au porteur du chemin de vie 8 ayant le 26 comme sous nombre mais nous y reviendrons tout à l'heure et vous pouvez voir également que cette circulation d'énergie du 8 dont je parlais tout à l'heure est aussi symbolisé par les plateaux de la balance d'ailleurs en y regardant de plus près le point d'équilibre n'est pas certain et les plateaux ne sont pas tout à fait égaux par conséquent la balance penche légèrement cela symbolise bien le besoin de mouvement et la recherche de ce point de jonction des énergies de ce 8 cette balance est tenue à la main et ne peut donc pas rester immobile elle ne peut qu'alterner d'un côté à l'autre même si ce n'est que par d'infimes mouvements et plus on rapprocherait les deux plateaux de cette balance moins le débattement serait important et puis il serait rapide et si on colle ces plateaux l'un à l'autre on obtient alors un 8 coucher symbole de l'infini et étant donné que le point d'équilibre deviendrait alors difficile à trouver il serait donc nécessaire d'avoir un mouvement une circulation de l'un à l'autre plateau vous voyez dans un autre ordre d'idée pour vous donner un exemple concret vous pouvez imaginer un vélo les roues symboliseraient les deux boucles du 8 si on monte sur ce vélo et qu'il est à l'arrêt il devient alors très difficile de garder l'équilibre cela devient beaucoup plus évident lorsqu'il roule et peut-être également que cela peut devenir un peu instable voire carrément dangereux s'il est à pleine vitesse dans une descente par exemple vous voyez c'est exactement cela le défi du 8 ne pas s'arrêter et ne pas aller trop vite au risque de chuter commençons maintenant par décrire le premier sous nombre qui permet d'obtenir un chemin de vie 8 à savoir le 17 ceci ne va concerner que celles et ceux qui sont nés à partir de l'an 2000 comme par exemple quelqu'un dont la date de naissance serait le 18 mai 2001 on additionnerait alors sa date de naissance en ligne et cela nous donnerait 1 plus 8 plus 0 plus 5 plus 2 plus 0 plus 0 plus 1 égale 17 et 1 plus 7 égale 8 les individus sur ce chemin de vie 17 8 seront souvent nourris de grands espoirs ils éprouveront le besoin d'exister de s'affirmer 1 au travers la concrétisation matérielle 8 de leurs rêves et de leurs idéaux 7 pour rappeler ce que nous avons déjà vu sur les chemins de vie 1 et 7 ce chemin de vie 17 8 devra certainement passer par une quête d'identité 7 et un travail sur la confiance en soi 1 il peut même s'agir dans certains cas de crises existentielles profondes qui vont venir transformer et refaçonner la personnalité et cette affirmation de qui je suis passera souvent par quelque chose de très concret chez les porteurs de ce chemin de vie 17 8 de plus la sexualité pourrait aussi être un moyen pour eux de prendre confiance en eux en leur pouvoir également le 7 étant le symbole de la spiritualité et de l'introspection et le 8 de l'occultisme on peut alors facilement imaginer qu'il pourrait être question ici d'affirmer son pouvoir dans les domaines touchant à la vie après la mort par exemple il pourra tout aussi bien être question de personnes qui feront tout pour gagner de l'argent 8 afin de réaliser 1 leur rêve 7 ou encore dans une vision plus sombre de voler les fonds 8 afin de vivre comme bon leur semble 7 de manière égoïste 1 et conformément à leur rêve et aspiration 17 il me semble intéressant ici de comparer ce 17 avec la lame de tarot qui lui correspond à savoir l'étoile laissez moi vous faire un rapide condensé de quelques interprétations de ce que disent différents auteurs comme alexandre judorowski ou encore georges colliol de cette lame de tarot l'étoile afin de faire une liaison avec la numérologie cette lame 17 l'étoile représente la libre circulation de la libido il conviendra de savoir ensuite que faire de cette énergie et comment la traiter elle représente donc de manière archétypale le désir quel est mon espoir quel est ma place à quoi est ce que j'emploie mon énergie que puis-je donner à qui et comment il peut y avoir des difficultés à entendre sa vraie nature et à la suivre dans ce cas il y a rétention de l'énergie vitale qui ne s'écoule plus librement cela peut conduire à des malaises ou des maladies physiques ou même psychique il peut y avoir également l'impossibilité pour l'individu de se montrer tel qu'il est par exemple par rapport à un complexe physique ou un handicap dont l'individu peut éprouver une honte et si nous revenons maintenant un aspect plus numérologique de ce 17 8 nous avons donc le 1 qui pousse au travail sur l'indépendance légaux et qui peut donner un côté pionnier ou plus simplement leader ce 1 est appuyé par le courage et la combativité du 8 ainsi que sa capacité à faire de l'argent et avec le 7 symbole du mental et de l'inspiration on peut imaginer des profils d'énergie très extrême par exemple quelqu'un qui réalise et concrétise 8 une idée une inspiration 7 créative et novatrice 1 un chef d'entreprise par exemple qui partirait de rien mais qui ferait confiance en ces idées hautement inspiré et créative également quelqu'un qui crée 1 dans le domaine du recyclage et des énergies renouvelables 8 et 7 pour le côté nature ou à l'inverse quelqu'un qui n'aurait pas confiance en lui 1 et qui aurait des rêves un peu utopique 7 et qui tomberait dans la facilité celui ci pourrait alors tomber dans la criminalité pour s'affirmer et pourquoi pas dans la drogue ou dans le trafic de drogue avec le 1 symbole d'indépendance et a contrario de dépendance et le 8 l'argent le pouvoir la violence etc le 7 quant à lui symboliserait dans ce cas le mental les rêves et le 17 l'étoile qui pourrait dans ce contexte signifier quelqu'un sous l'emprise d'une drogue on peut imaginer aussi quelqu'un qui se bat 8 pour imposer 1 ses idées et ses valeurs 7 ou encore bien d'autres choses dans la direction du 8 et dans le contexte du 1 et du 7 à vous de voir si vous portez ce chemin de vie quelle est la forme que prennent ces chiffres dans votre existence mais surtout quelle est la forme que vous voudriez qu'ils prennent voici maintenant quelques personnes célèbres qui sont porteuses de ce chemin de vie 17 8 tout d'abord chez les personnes nées au début du 20e siècle nous trouvons robert l'amoureux humoriste et comédien français née le 4 janvier 1920 il y a également andré chédide qui est né le 20 mars 1920 c'est une poétesse et écrivaine française et vous l'aurez deviné elle est la mère de louis chédide et la grand mère de mathieu chédide qui est plus connu sous le pseudonyme m nous pouvons citer également l'incroyable django renard guitariste de jazz manouche née le 23 janvier 1910 ou encore l'acteur américain jen akman qui est né le 30 janvier 1930 on trouve aussi chez les japonais l'acteur toshiro mifune né le 1er avril 1920 et jiro yoshiara qui est considéré comme le fondateur du mouvement d'avant-garde japonais il est né le 1er janvier 1905 également nous pouvons citer antonio spinola militaire et homme politique portugais né le 11 avril 1910 il y a aussi milvina dean qui était la dernière survivante du titanic elle était née le 2 février 1912 et elle est décédée en 2009 et voici maintenant quelques personnalités nées à partir de l'an 2000 commençons par citer kylie rogers une actrice américaine née le 18 février 2004 et notamment remarqué dans des séries telles que once upon a time ou encore des jours et des vies également jacob davis né le 29 janvier 2003 lui aussi acteur américain remarqué dans once upon a time est également dans la série smallville et pour finir une chanteuse surete coréenne il s'agit de shin yuna qui est né le 9 décembre 2003 et voici maintenant mon conseil pour celles et ceux qui se trouvent sur cette route du 17-8 il vous faudra certainement cultiver votre confiance en vous voire même votre foi en vous et en vos idées dans un premier temps et ce à cause du 1 et du 7 et surtout il vous faudra avoir confiance en votre pouvoir de concrétisation peut-être aurez-vous à vous imposer vous faudra-t-il apprendre à le faire car vous pourriez comme pour les autres huit d'ailleurs saboter votre propre réalisation ou tuer vos projets dans l'oeuf à cause du manque de confiance en vous ou encore du décalage que vous pourriez ressentir entre vos résultats concrets et ce à quoi vous aspiriez et dans une vibration plus affirmé il vous faudra faire attention à ne pas trop être obtus et vouloir affirmer votre pouvoir huit en imposant un vos idées et valeurs 7 vous pourriez vous retrouver à lutter seul contre tous et voir ainsi vos moyens financiers bloqués ou tout autre forme de pouvoir représenté par le huit d'ailleurs passons maintenant aux personnes qui ont le 26 en sous nombre dans le calcul de leur date de naissance de ce chemin de vie huit voici très certainement les plus pacifiques si l'on puis dire des chemins de vie huit en effet comme je l'ai déjà évoqué dans mes vidéos précédentes que ce soit sur la symbolique des chiffres ou sur les chemins de vie 2 et 6 nous avons ici le 2 symbole de sensibilité et féminité le couple et de l'autre tout simplement et qui peut par ailleurs être facilement mis en parallèle avec le signe de la balance en astrologie ensuite le 6 symbole de la famille du groupe des traditions de l'équilibre de la santé des services et de l'écriture et enfin l'association de ces deux chiffres qui donne un huit symbole de pouvoir et d'argent pour faire simple à première vue ce sous nombre 26 peut paraître antagoniste à l'énergie du huit mais à y regarder de plus près on peut y voir ici très aisément comme je le disais au début de cette vidéo une concordance évidente avec la justice que ce soit au niveau de la lame de tarot ou de la thématique justice tout simplement sur ce chemin 26 8 on pourra donc trouver des personnes qui travaillent dans le domaine de la justice ou du juridique ou qui seront beaucoup confrontés il y a également beaucoup d'écrivains et notamment dans les domaines dits ésotériques le 2 symbolise la sensibilité le 8 l'occulte et le 6 l'écriture on peut trouver également des guérisseurs ou des psychologues qui transforment la douleur 8 avec les mains ou leur sensibilité 2 pour l'équilibré et pour la santé 6 on y trouve aussi des médiums également les 26 huit peuvent s'épanouir dans le conseil financier la gestion du patrimoine l'immobilier les fonctions notariales avec un aspect transmission de patrimoine mais aussi dans les finances publiques on peut également penser à des domaines qui engagent la résolution des conflits que ce soit par la médiation ou par la force le 2 symbole de l'autre de la médiation le 6 de paix l'équilibre mais aussi à contrario la guerre et le 8 les crises et les conflits en tout cas quel que soit le mode choisi pour exprimer ce 8 sous l'influence du 26 les individus porteurs de celui-ci seront très souvent confrontés à des choix qui seront souvent difficiles à trancher et pourtant les événements les pousseront à trancher et cela pourra peut-être être douloureux pour eux mais sera nécessaire c'est le dur apprentissage du 8 jusqu'à ce qu'ils trouvent cette forme d'équilibre dans l'acceptation de l'argent et du pouvoir quelle que soit sa forme il faudra donc faire attention à cette grande sensibilité et à cette tendance à l'attachement aux autres et à l'équilibre établi car celui-ci sera certainement remis en question par des crises existentielles et dans des cas extrêmes il peut y avoir une tendance à vouloir tout contrôler en se substituant à l'autre pour assouvir son pouvoir il peut y avoir manipulation de l'autre même très inconsciente avec une tendance à la domination à l'agressivité voire à la violence la plupart du temps cela arrive dans le couple ou dans la famille mais peut se produire dans n'importe quelle relation les 26 8 dans ce cas peuvent être aussi bien les bourreaux que les victimes selon comment vibre ce 8 et l'ensemble de leur thème ils peuvent même être les deux tour à tour en effet on peut trouver un côté très rancunier avec ce 8 de manière plus classique le 26 8 représente souvent le divorce ou les relations intenses difficiles à équilibrer il peut être aussi question de veuvage voici maintenant quelques exemples de personnes célèbres qui sont sur ce chemin de vie 26 8 tout d'abord dans les années 20 à 40 on trouve césar chavez né le 31 mars 1927 c'est un syndicaliste paysan américain connu pour avoir milité activement dans les années 60 à 70 il y a bob dylan né le 24 mai 1941 connu en tant que musicien mais peut-être moins comme sculpteur peintre et cinéaste nous avons aussi barbara streisand qui est née le 24 avril 1942 dont on connaît l'impressionnante carrière en tant que chanteuse bien sûr mais elle est aussi actrice réalisatrice productrice et scénariste et toujours dans les acteurs actrices on trouve elizabeth taylor qui est née le 27 février 1932 et elisa minelli qui est née le 12 mars 1946 également il y a paul newman né le 26 janvier 1925 et dans un autre registre on trouve françoise dolto qui est née le 6 novembre 1908 et qui a beaucoup fait pour la psychologie notamment celle des enfants mais citons aussi deux écrivains dans des domaines qui évoquent bien le 8 on y trouve d'abord michael newton qui est né le 9 décembre 1931 c'est un auteur américain il est docteur en psychologie hypnothérapeute est essentiellement reconnu pour ses travaux et écrits sur la régression dans l'entre-deux-vies et nous trouvons aussi dan millman né le 22 février 1946 c'est un numérologue américain qui a notamment écrit le livre votre chemin de vie que je vous invite d'ailleurs à lire si vous êtes curieux et qui a été pour moi une source d'inspiration à mes débuts en numérologie plus récemment maintenant nous trouvons sur ce chemin de vie 26 suite vanessa paradis née le 22 décembre 1972 il y à l'actrice américaine kay panabaker qui est né le 2 mai 1990 remarqué essentiellement dans les séries telles que super héros family ou sommerland il y à le chanteur français vianney qui est né le 13 février 1991 et aussi le footballeur antoine griezmann qui est né le 21 mars 1991 et nous trouvons également les actrices daisy radley remarqué essentiellement dans le rôle de ray dans star wars elle est née le 10 avril 1992 et jessica biel naît le 3 mars 1982 que l'on peut voir dans divers films tels que l'agence to risk ou encore le remake de total recall en 2012 et voici mon conseil pour celles et ceux qui sont sur ce chemin de vie 26 suite à vous plus que pour les autres huit il vous faudra travailler vos facultés de discernement d'équilibré de justice vous devrez probablement apprendre à doser à partager le pouvoir et où l'argent une des plus grandes leçons de votre vie pourra être de prendre conscience que le pouvoir que vous exercez ne vous appartient pas mais qu'il fait partie d'un système et ce pouvoir ou cet argent que vous devez exercer ou gérer doit vous servir à maintenir l'équilibre de ce système et non de le contrôler parlons maintenant des personnes qui obtiennent un sous nombre 35 dans le calcul de leur date de naissance voici très certainement les plus impulsifs des chemins de vie 8 en effet ici nous trouvons deux chiffres de mouvements que sont le 3 et le 5 et aussi le 8 au final qui est le synonyme de vitesse et de circulation c'est peut-être aussi le chemin de vie 8 qui alternera le plus la notion de tout ou rien si ce 8 est épanoui dans ce qu'il fait et qu'il se sent libre influence du 5 alors tout ira bien l'argent ou le pouvoir qui les exercent pourra circuler librement et être présent en cas de besoin si par contre le porteur de ce chemin de vie 35 8 agit de manière trop impulsif et qu'il manque de créativité dans son activité ou encore qu'il confond liberté et fuite symbolisé par le 5 toujours alors l'argent et le pouvoir lui glisseront des doigts ou de la bouche car le 3 est synonyme de parole les 35 8 devront donc apprendre à ne pas parler trop vite car il peut être question ici de colère et ou de sabotage de son pouvoir en parole il peut être question aussi d'orateur 3 qui défendent la liberté 5 ou qui l'attaque selon comment il décide de faire vibrer ce 8 il peut y avoir aussi avec l'influence du 3 et du 5 un besoin d'exprimer sa créativité et ou d'exalter ses sens et ses sensations on trouve souvent une notion de plaisir sous cette configuration là ce serait typiquement par exemple le cas d'un cuisinier d'un viticulteur d'un animateur de fête ou d'un commerçant ou artisan qui oeuvre dans un milieu touchant à la sensorialité et peut-être même à quelque chose de luxueux on pourrait également être très attiré par tout ce qui est en mouvement ou qui va vite la mécanique le sport automobile par exemple le vélo la chute libre et tout ce qui pourrait procurer des sensations extrêmes est représenté potentiellement et de manière symbolique un danger de mort c'est comme si les 35 8 devait en quelque sorte stimuler en permanence cette énergie de 8 pour la renouveler continuellement comme une batterie ou une pile qui pourrait surchauffer si elle continuait à charger alors qu'elle est pleine dans un autre ordre d'idées avec le 5 le changement le 3 les idées la communication et le 8 l'argent et le pouvoir on peut tout à fait imaginer des personnes porteuses de ce 35 8 s'intéresser à la bourse au mouvement d'argent également le milieu publicitaire pourrait être pour ces personnes une source de revenus enfin du point de vue de la façon d'être il y a souvent chez ces personnes un esprit jeune voire limite éternelle adolescence si on peut dire cela peut être positif du point de vue du dynamisme et de l'esprit d'entreprise mais attention car du point de vue d'un partenaire qu'il soit sentimental ou professionnel vous pourriez paraître instable et donc générer des méfiances voire des tensions vis-à-vis de ceux ou de ses partenaires et voici maintenant quelques exemples de personnalités qui ont ce chemin de vie 8 issus de ce sous nombre 35 et dans l'ordre chronologique cette fois on trouve Nelson Mandela né le 18 juillet 1918 et Aung San Suu Kyi qui est né le 19 juin 1945 il y a le catcheur et acteur américain David Bautista plus connu sous le pseudonyme Battista il est né le 18 janvier 1969 on trouve ensuite Kate Blanchet l'actrice et metteuse en scène australienne notamment remarqué dans la trilogie du seigneur des anneaux dans le rôle de Galadriel elle est née le 14 mai 1969 on peut citer aussi Cyril Hanouna né le 23 septembre 1974 bien connu sur la télé française en tant que présentateur et producteur toujours chez les français il y a le tennisman Joe Wilfrid Songa qui est né le 17 avril 1985 et nous trouvons ensuite les jumeaux Jimmy et Jey Uso qui sont nés le 22 août 1985 ce sont des catcheurs bien connus de la télé américaine citons également Sébastien Vettel coureur automobile français né le 3 juillet 1987 et enfin pour clore cette liste deux jeunes actrices américaines dans l'ordre on trouve d'abord Isabelle Furman née le 25 février 1997 elle apparaît notamment dans les films tels qu'Exterre Anger Game ou encore Escape Game 2 ensuite il y a Kylie Jenner qui est née le 10 août 1997 elle est également mannequin est connue essentiellement en télé réalité car elle est la demi sœur de Kim Kardashian voici maintenant mon conseil pour vous qui êtes en chemin de vie 35 8 essayez de prendre un peu de temps pour réfléchir avant de précipiter les décisions ou les investissements importants il y a une différence entre ralentir et s'arrêter vous avez de la marge car à vouloir remettre en question les situations de manière trop abrupte vous pouvez en fait n'opérer qu'un sabotage de votre pouvoir et perdre gros à vous de voir quand les pulsions de remise en question se font ressentir comment vous voudriez les canaliser afin de les temporiser vous pourriez ainsi prendre de meilleures décisions qui vous mèneront vers la route de l'abondance et non de la banqueroute vous pourrez également de ce fait paraître plus stable et plus fiable vis-à-vis de votre entourage et de vos partenaires et nous voici enfin arrivé au chemin de vie 44 8 c'est une vibration assez rare en fait compte tenu de la restriction des dates de naissance existantes pour donner un tel nombre il y a énormément de choses très intéressantes et variées que l'on entend ici et là en numérologie sur les doubles vibrations en général comme le 11 dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur les chemins de vie 2 le 22 que j'aborde dans ma vidéo sur le chemin de vie 4 et le 33 pour le chemin de vie 6 et enfin le 44 dont je vais vous parler ici pour ce chemin de vie 8 je vais tenter de recentrer les explications sur ce nombre car il faudrait presque un livre entier pour parler de ces énergies liées aux doubles vibrations en général comme je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos précédentes dans lesquelles ces doubles vibrations apparaissent certains appellent ce type de double chiffre un mètre nombre et encore pour grand nombre de numérologues il n'y a que le 11 et le 22 qui peuvent mériter cette appellation rapport notamment à l'origine kabbalistique aux 22 arcades majeurs du tarot et au fait que notre alphabet ne comprend que 26 lettres et ne peut donc pas inclure de nombre 33 ou même 44 pour ma part je n'aime pas trop cette appellation de mettre nombre cela implique la notion de mettre ou de quelconque maîtrise qui pourrait donner un orgueil mal placé aux porteurs d'un tel nombre ce qui est intéressant en fait c'est qu'il y a bien une double vibration du même chiffre et cela peut causer quelques tensions voire sur tension si cette énergie n'est pas bien canalisée cette vibration 44 est un peu à l'image du 33 c'est à dire qu'elle est moins antagoniste que les doubles vibrations 11 et 22 en effet si on résume les doubles vibrations antérieures avec le 11 nous avions un double 1 qui parle d'ego de création et d'affirmation de soi et qui vient se heurter au 2 lorsqu'on les additionne le 2 est le symbole de la collaboration et de la sensibilité vient ensuite le 22 avec ce double 2 double sensibilité qui vient se heurter au 4 dans leur addition le 4 symbole de structures de temps de concrétisation d'ambition et de restrictions qui vient refroidir et enfermer cette sensibilité du 2 avec le 33 on arrive avec cette notion de groupe de famille 6 et de communication de connaissances d'échanges et d'enfants symbolisés par le 3 il n'y a pas d'antagonisme ce 6 là représente de manière archétypale la famille les responsabilités que l'on prend pour perpétuer sa descendance et ses valeurs rappelez vous mon explication sur le 6 dans ma vidéo sur la symbolique des chiffres il y a ici cette notion d'ascendant et de descendant et donc naturellement de transmission enfin avec le 44 8 il y a toujours la notion de matérialité et d'ambition qui se trouve dans le 4 comme dans le 8 simplement comme je le disais au début de cette vidéo le 4 est plus lent et ici la vitesse du 8 peut avoir tendance à être freiné par ce double 4 c'est pourquoi le 44 est très certainement le plus stable et le plus raisonnable de tous les chemins de vie 8 d'ailleurs si on replace ce nombre 44 dans le contexte évolutif de ces nombres à double vibration appelé maître nombre nous avons le 11 2 qui symbolise les projets ambitieux et la haute créativité connectée et inspirée avec ce 11 on parle de projets hautement inspirés le 22 4 qui symbolise les associations et la concrétisation de ses ambitions avec ce 22 on parle de concrétisation hautement inspiré puis le 33 6 qui vient transmettre pour la conservation de ce patrimoine avec ce 33 on parle donc de transmission hautement inspiré vient donc en dernier lieu car il n'existe pas encore de chemin de vie 55 le 44 8 symbole d'une double base solide pour une carrière ambitieuse et pour poser des bases nouvelles en recyclant les anciennes et qui serviront à d'autres à une évolution future ou encore à une communauté avec ce 44 on parle de reconstruction et d'évolution des bases hautement inspiré mais avant d'arriver à ce plus haut niveau de réalisation de ces chemins de vie à double vibration il y a bien sûr des notions à travailler et à dépasser qui sont celles de ce double chiffre ici c'est le 44 et ce dernier n'est pas supérieur au 11 au 22 ou au 33 d'ailleurs il a simplement une fonctionnalité différente en tous les cas si vous êtes porteur de ce nombre il vous faudra atteindre une certaine maturité pour le faire vibrer souvent à partir d'une quarantaine d'années dit-on comme pour le 11 et le 22 d'ailleurs peut-être est-ce à cause de ce que l'on appelle la crise de la quarantaine et qui correspond à la demi révolution de la planète uranus en astrologie en effet celle ci va venir en opposition par rapport à la position de naissance d'un individu autour de 40 ans et uranus c'est la planète maîtresse du verso et donc de la maison 11 puisque ces nombres à double vibration sont intimement liés au 11 étant donné qu'ils en sont les multiples ceci explique peut-être cela en effet 44 c'est 4 x 11 ou encore 2 x 22 comme je le disais il n'y a pas selon moi de chiffres ou de nombres supérieurs alors si vous êtes en chemin de vie 44 8 et que vous avez envie de travailler ce nombre 44 et non de rester en 8 car vous avez le choix je vous le rappelle il vous faudra faire preuve d'une grande capacité de persévérance et de patience sur l'apprentissage des étapes et de la méthodologie prenez le temps de bien construire ou reconstruire les bases de votre personnalité profonde de vos besoins propres de la structure de votre foyer ou même de votre corps qui sont les symboles du 4 en effet lorsqu'un nombre est double il se trouve forcément amplifié et cela peut particulièrement se ressentir sur cette vibration 44 8 le 8 étant le symbole de la transformation de la vitesse de l'impulsivité et de l'abondance et le 4 au contraire est le symbole du temps de la persévérance de la construction voire même des restrictions vous voyez c'est comme si on appuyait sur l'accélérateur et le frein en même temps il y a tout de même un point commun qui relie ces deux chiffres que sont le 4 et le 8 c'est l'ambition et la volonté de réussir il y a juste un équilibrage à faire au niveau du rythme demandé par ces deux chiffres là le 4 ayant tendance à prendre le dessus étant donné qu'il est doublé avant de pouvoir agir en parfaite harmonie sur le chemin du 44 8 il faudra certainement une reconstruction et une refonte 8 des bases antérieures et du foyer premier 4 à effectuer ce double 4 représente la base du pilier voire un renforcement de ses propres bases comme si les porteurs de ce chemin de vie avaient un besoin impérieux de trouver une stabilité intérieure forte de s'ultra sécuriser voire de verrouiller cette sécurité intérieure avant de se lancer dans la vie mais avec ce double 4 il ne faut pas que cette quête de sécurité ou de structuration de son foyer ou de son travail qui sont d'autres symboliques du 4 et qui peuvent être aussi des composantes de la sécurité intérieure tourne à l'obsession en effet vous êtes sur un chemin de vie 8 ne l'oubliez pas vous qui êtes porteur de cette vibration et le 8 c'est les crises les épreuves et les transformations donc ce 8 vous poussera sans cesse à bousculer vos bases vous savez celles pour lesquelles vous passez tant de temps et d'énergie à chercher à verrouiller comme le second 4 représente les bases extérieures le foyer la maison les valeurs et le passé dans le sens du vécu dans le foyer et des bases acquises il y aura là encore un travail à effectuer pour se réparer ou pour recycler 8 les bases acquises et ce qui s'est produit dans le foyer pendant l'enfance vis-à-vis des parents vous voyez donc que ces deux quatre sont intimement liés car les bases intérieures sont révélatrices des bases extérieures et du vécu certes cela est vrai pour tous les individus mais c'est particulièrement prégnant pour les personnes qui sont au chemin de vie 44 8 peut-être y a-t-il eu des sentiments particulièrement forts étant enfants et qui peuvent ressortir également sur vos propres enfants si vous en avez des sentiments concernant des restrictions de l'enfermement de la dureté du manque de tendresse ou de la froideur voire de l'autorité ou de l'autoritarisme qui a été ressenti ce sont certainement ces sentiments ces bases là que vous voudrez refondre transformer dépasser pour réussir cela nécessitera d'un point de vue pratique que vous vous efforciez à régler les questions restées en suspens avec vos parents d'exprimer vos émotions bonnes ou mauvaises et de crever l'abcès pour vous libérer certes cela semble plus facile à dire qu'à faire mais vous voulez reconstruire des bases nouvelles et saines sur ce chemin de l'abondance intérieure et extérieure alors il vous faudra tuer symboliquement les fondations qui menacent de s'effondrer les raser pour reconstruire avec des matériaux neufs et en tout cas ceux de votre choix c'est comme dans le bâtiment si vous faites du cache misère pour faire beau les problèmes de base ne sont pas réglés et donc vont s'amplifier à l'abri des regards et lorsqu'ils vont apparaître de nouveau alors il y aura urgence de s'en occuper mais cette fois cela vous coûtera beaucoup plus cher du temps et des matériaux notamment car les problèmes auront évolué de manière invisible à vos yeux et auront peut-être contaminé d'autres parties de la maison à vous de voir alors de prendre votre courage à deux mains pour faire le ménage en grand sur ces bases qui vous gênent dans votre évolution et cela tombe bien car le 8 votre chemin de vie c'est justement cette notion de courage et de combativité que vous devez expérimenter dans la plus belle expression de ce 44 8 cela donne des individus dotés d'une grande force morale et d'une santé excellente car ils savent souvent prendre soin de leur corps et ont cette capacité à transformer huit et les mauvaises habitudes quatre pour reconstituer les bases qu'ils ont choisi autres quatre ils ont généralement acquis une bonne stabilité et génère facilement autour d'eux une image de confiance de puissance de travail et de loyauté ils arrivent alors de manière presque innée à savoir décortiquer toutes les étapes nécessaires vers le chemin de leur réussite attention car dans sa plus basse expression les individus nés sous le chemin de vie 44 8 peuvent montrer une image externe de contrôle d'eux-mêmes mais cette image peut vite tomber car en réalité ils cherchent à être dans l'hyper contrôle et peuvent avoir un petit côté hystérique si cet hyper contrôle dure trop longtemps et qu'ils se retrouvent dans des situations de stress et de confusion alors leur lâcher prise prend souvent la forme de dépression ou d'accident qui seront d'ailleurs provoqués inconsciemment dans la plupart des cas les relations seront souvent conflictuelles car les bases émotionnelles de ces individus celles qu'il aurait fallu transformer ne seront pas réglées pire encore elles seront certainement même alimentées et renforcées il y aura alors aussi très certainement des luttes de pouvoir enfin et pour une fois je vais paraphraser dan milman car je ne pourrais pas mieux dire il peut y avoir les points suivants ces personnes peuvent avoir fait beaucoup d'argent et avoir tout perdu ou encore ils aspirent à un sentiment de stabilité mais sont incapables du moindre engagement envers quelqu'un ou quelque chose ou alors ils veulent réussir mais ils ne sont pas prêts à suivre les étapes ou qui conduisent à la réussite ils se sentent responsables de tout et pourtant ils fuient les responsabilités parce qu'ils ont peur d'échouer tout simplement et voici maintenant quelques exemples de personnalités et liant fait vibrer leurs 44 sur ce chemin de vie 8 je n'en ai pas trouvé beaucoup étant donné la rareté d'un tel nombre commençons par citer Carla Diaz c'est une actrice et danseuse espagnole elle est née le 19 juillet 1998 nous trouvons également la chanteuse américaine Clairo qui est née le 18 août 1998 il y a aussi la chanteuse française Sophie Titz Charvet née le 19 septembre 1996 elle a été notamment la gagnante de la 9e édition de l'émission nouvelles stars et encore Leila Ismailava qui est une journaliste et mannequin biélorusse elle est née le 28 juillet 1989 nous pouvons citer encore Hilary Duff actrice mannequin écrivaine et productrice américaine née le 28 septembre 1987 elle a commencé sa carrière comme idole des jeunes en incarnant le rôle notamment de Lizzie McGuire on la retrouve plus tard dans des séries un peu plus matures comme Gossip Girl et Ghost Whisperer également il y a Avril Haynes qui est née le 29 août 1969 c'est une avocate américaine connue pour être l'actuelle directrice du renseignement national des États-Unis depuis 2021 et enfin un peu plus loin dans le passé nous trouvons Pamela Lyndon Travers qui est l'auteur de la célèbre Mary Poppins elle était née le 9 août 1899 voici maintenant mon conseil pour celles et ceux qui se trouvent sur ce chemin de vie 44-8 ne vous enfermez pas dans un vécu émotionnel qui a pu vous restreindre que ce soit au niveau financier ou affectif votre 8 de chemin de vie vous poussera à exorciser si l'on peut dire vos bases prenez donc de l'avance sur les crises existentielles susceptibles d'arriver utilisez dès que possible la force et le courage du 8 pour dissoudre les bases qui ne vous conviennent plus afin de reconstruire celles qui vous mèneront vers le chemin de l'abondance et de la réussite plus tôt vous commencerez ce travail plus vite vous pourrez transformer ces crises en succès mais surtout ne soyez pas trop impatient observez et planifiez votre route en vous basant sur cette nouvelle structure émotionnelle que vous avez construite et avant de terminer cette vidéo voici mon conseil pour les personnes qui sont sur ce chemin de vie 8 et qui ont une problématique familiale à régler si vous voulez entamer un travail en psychogénéalogie et en transgénérationnel voici quelques pistes que vous pouvez suivre y a t il eu dans une branche de la famille une notion de dépouillement financier de faillite de vol de perte ou peut-être de déshéritage à moins qu'il n'y ait eu une problématique liée à la criminalité quelle qu'elle soit et peut-être à l'emprisonnement peut-être encore y a t il eu de l'injustice ou une problématique de procès long et coûteux qui aurait impacté profondément la famille d'un point de vue financier et ou morale et particulièrement pour les porteurs du 26 en sous nombre de cette thématique enfin y a t il eu de la violence quelle qu'elle soit qu'elle ait été de nature morale physique ou sexuelle voilà j'espère que vous avez pu trouver des informations utiles à votre épanouissement personnel mais aussi un enrichissement de vos connaissances en numérologie dans cette vidéo gardez bien à l'esprit que les exemples des différentes influences du chemin de vie 8 que j'ai utilisé ne sont là qu'à titre d'illustration de mon propos sur l'énergie et la symbolique des chiffres qui correspondent à ce chemin de vie l'essentiel est bien d'avoir conscience de ses influences et je suis d'ailleurs persuadé que si chaque individu prenait réellement la mesure de ses potentialités et était bien aligné avec son chemin de vie nous aurions une société beaucoup plus évoluée et épanouie que celle que nous avons actuellement j'aurai je l'espère le plaisir de vous retrouver dans les prochaines vidéos sur les autres chemins de vie bien sûr mais aussi sur d'autres sujets à venir n'hésitez pas à commenter à donner votre avis à partager même si vous êtes en désaccord à partir du moment où vos remarques sont constructives bien sûr le but étant d'élargir et d'enrichir le sujet vous pouvez également nous suivre sur le site de l'association www.enead.asso-web.com merci et à très bientôt